Bonjour et bienvenue dans Martin Bonheur. Aujourd'hui, on prépare ensemble une côte de porc bien de chez nous, tartinée avec des condiments. Allez, c'est parti. Les ingrédients pour la recette du jour. Alors, on a évidemment deux belles côtes de porc coupées assez épaisses de porc bien de chez nous, de la moutarde en grains, deux cuillères à soupe d'échalote, deux cuillères à soupe de concombre, quelques lardons, un tiers de bottes de persil. Et ici, pour servir, il me restait une petite pomme de terre vapeur que j'ai coupée, mélangée un petit peu avec des épinards. Et ça, on cuira dans le jus de cuisson de la côte de porc. Alors là, c'est très simple. Les échalotes, les cornichons et bien sûr, votre moutarde en grains. Ensuite, on va venir simplement grossièrement couper le persil et le mettre aussi dans le petit rebours. Voilà. Et là, on a déjà préparé pratiquement déjà tout le condiment de cuisson. Donc, vous avez vu que ça va relativement vite. C'est toujours quelques ingrédients. Là, le couvercle. On regarde bien ce qui se passe ici. Et on va s'occuper de la cuisson de nos côtes de porc maintenant. On assaisonne à la fleur de sel, un petit peu de poivre mignonnette. Ça donne du caractère un petit peu à la cuisson. Bon. Alors ici, maintenant, une cuillère à soupe de chaque côté du plat pour nourrir la cuisson. Quand vous avez les premières volutes comme ça de fumée, c'est que votre huile est à température. Donc, tardez pas trop et vérifiez quand même. Voilà. Quand vous avez ça, vous avez la bonne température. Voilà. Donc, on est arrivé en cuisson avec une cuisson 5 minutes de chaque côté. Une belle coloration. Maintenant, on va passer au repos. Donc, moi, il me restait dans le frigo, deux pommes de terre vapeur, un petit peu de pouce d'épinard. On va utiliser ça pour faire une sorte de petit stoumpinut. Donc, directement dans le plat. Et là, on mélange. Voilà. Et là, on peut arrêter. On n'a pas besoin que ce soit trop, trop cuit. Voilà. Et on peut directement dresser dans notre assiette de service. Regardez. Alors, maintenant, sur les côtes de porc, le petit condiment. Donc, on n'hésite pas à presser. Alors, on met un bon centimètre. Vous avez vu que pour le condiment, rien de compliqué. Simplement, mixez ensemble quatre ingrédients. Et regardez ce qu'on fait. On va venir couper ici, comme ceci, de beaux morceaux de viande. N'oubliez pas, ce qui est important, c'est les temps de cuisson, l'assaisonnement, et puis aussi la découpe, comme dans toutes les autres viandes. Voilà. Donc, j'espère que vous allez nous préparer de belles recettes. Variez un petit peu les morceaux du porc. Ça peut être du spirin, ça peut être du jambon cru. Envoyez-nous les photos et on les postera sur la page Facebook de l'émission. Bon appétit. Sous-titrage ST' 501